Il brille en Ligue des Champions, où il a participé mercredi soir avec un but contre Manchester City, 3-1. A l'incroyable qualification du Real Madrid pour la finale. Mais Karim Benzema ne délaisse pas le terrain judiciaire pour autant. L'attaquant international français de 34 ans a porté plainte contre le militant de reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Damien Rieu. Une procédure pour diffamation publique. Liée à deux tweets de celui qui était auparavant membre du Rassemblement National, RN. Le premier date du 23 octobre 2020, où l'ancien porte-parole du groupuscule d'extrême droite génération identitaire d'Issou en 2021 avait mentionné le joueur sur le réseau social. Il avait publié une photo de l'ancien avant-centre lyonnais posant à côté de l'imam de Maud, Sénémarne, Nourdine Mamoun. Intéressant de découvrir que Benzema fréquente l'imam Nourdine Mamoun qui vient d'être perquisitionné, une opération menée trois jours après l'assassinat de Samuel Paty qui n'avait débouché sur aucune poursuite. Vivement que la justice s'intéresse aussi au financement des mosquées de Brun, ville du Rhône d'où est originaire Benzema, avait-il publié. Un mois plus tard, le 22 novembre 2020, Damien Rieu avait de nouveau interpellé le joueur sur Twitter avec une photo du joueur l'index en l'air, signe de foi dans l'islam. Mise à côté de celle de djihadistes effectuant le même geste. Je crois que... Benzema veut nous faire passer un message, avait-il publié. Un an et demi plus tard, les deux tweets sont encore en ligne. L'avocat du joueur, M. Sylvain Cornier, s'était à l'époque indigné de cette publication et avait mentionné sur le même réseau social Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le militant d'extrême droite multirécidiviste Damien Lefebvre, le vrai nom de Damien Rieu, alimente la haine, son dernier tweet assimile Karim Benzema à un terroriste. Faut-il attendre un nouveau drame pour réagir ? Avait-il publié. Le représentant de celui qui a fait son retour chez les Bleus juste avant l'Euro 2021 a, depuis, amené l'affaire devant la justice et une plainte pour diffamation publique a été déposée. Damien Rieu est convoqué le 23 mai au tribunal de Lyon, Rhône, en vue d'être mis en examen, une procédure habituelle dans ce genre d'affaires. Contacté. L'ancien attaché parlementaire du député Gilbert Collard évoque une procédure classique pour intimider. Mardi, il a publié sa convocation judiciaire sur Twitter. Karim veut me faire taire. Dites-lui que j'ai gagné tous mes procès, a-t-il lancé. Je ne veux pas encore parler du fond de l'affaire pour l'heure, mais de ce que j'envoie sur la convocation, la diffamation me semble très difficilement caractérisable dans ce cas-là. Explique son avocat, le Pierre-Vincent Lambert, qui ne s'attend pas à un jugement sur le fond avant le début de l'année 2023. Contacté. Sylvain Cornier n'a pas souhaité évoquer le dossier qui n'en est encore qu'au stade de l'instruction. Très actif sur les réseaux sociaux où il a multiplié les messages pour soutenir la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Damien Rieux a été condamné en première instance pour s'être introduit sur le toit d'une mosquée de poitiers en 2012 avec d'autres militants et pour avoir participé à l'opération anti-migrants dans les Alpes en 2018. Deux affaires pour lesquelles il a été relaxé en appel. De son côté, Karim Benzema n'a pas que cette affaire à gérer dans son agenda judiciaire. L'attaquant du Real Madrid a été condamné pour complicité de tentative de chantage à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextep de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. La défense du joueur a fait appel et il est appelé à comparaître devant la cour d'appel de Versailles le 30 juin et le 1er juillet.